... Bonjour à tous, Yvan Martial peut-il créer la surprise au gosier ? Quelles sont ses ambitions pour cette commune ? La majorité municipale de Jean-Pierre Dupont n'a-t-elle pas déjà implosé ? Yvan Martial, leader du mouvement communal Alliance Gosier et l'invité de Questions Sans Détour. Yvan Martial, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévisions, bonjour aux administrés de la ville du gosier, aux personnels de la ville et à tous mes collaborateurs qui m'accompagnent sur le projet politique pour repenser la politique à gosier. Soyez le bienvenu dans les studios de TV. Vous êtes quatre au total, quatre membres de la majorité municipale du gosier à être candidats pour succéder à Jean-Pierre Dupont. Il n'y avait pas mieux à faire ? Il y a toujours mieux à faire, mais quand vous savez que sous le fronton de la mairie de la ville du gosier, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, donc c'est signe de bonne démocratie et c'est une démocratie active et chacun d'entre nous, nous avons une vision pour le devenir et pour la ville du gosier. C'est le choc des ambitions personnelles ? Ce n'est pas le choc des ambitions personnelles, c'est le choc des intelligences, le choc des visions. Il faut que ce soit chaque personne ? D'où le nom du mouvement politique Allianz-Gosier. Nous allons tous nous retrouver et pour votre information, nous sommes tous issus de cette majorité municipale et nous avons tous le soutien légitime du maire Jean-Pierre Dupont. Oui, bon, qui c'est qui n'a pas tenu parole dans l'affaire ? Dans l'affaire, tout le monde a tenu parole. Il faut savoir qu'on ne peut pas empêcher les uns et les autres de venir devant la population pour faire valoir ses arguments pour repenser la politique à gosier comme nous le prônons, nous, au niveau du mouvement politique Allianz-Gosier. Oui. Vous ne craignez pas que Jacques Gillot ne siffle la fin de la partie ? On a évoqué un temps sa candidature pour mettre tout le monde d'accord. On ne peut pas polariser la politique à gosier autour d'un homme ou autour de Jacques Gillot et de Jean-Pierre Dupont. Certes, ils ont une grande légitimité sur le territoire du gosier, auprès de la population, mais pour le moment, ils sont dans une démarche de neutralité pour permettre à tout à chacun, tous les candidats de la majorité, de se positionner et d'aller vers la population. Donc, ça ne nous cause aucun problème, nous, au niveau de notre mouvement politique Allianz-Gosier. Bien. Donc, ce sont des primaires ? Nous pouvons considérer que ce sont des primaires, des primaires ouvertes. En quoi estimez-vous, Yvan Martial, être légitime pour briguer ce fauteuil de maire ? Alors, donc, la légitimité, c'est déjà avec une équipe, parce que c'est une équipe qui sera amenée à gérer la nouvelle mandature, une nouvelle équipe, une équipe adaptée, avec des femmes et des hommes engagés, des femmes et des hommes qui maîtrisent leur domaine de compétence, des hommes et des femmes qui ont une vision partagée. Nous sommes dans une dynamique de co-construction avec cette population que nous rencontrons régulièrement sur le territoire. Nous rencontrons aussi le personnel municipal, avec qui nous gagnons leur confiance. Mais nous avons des projets, une vision pour le développement et repenser le gosier, pour équilibrer le territoire, repenser l'attractivité du territoire, agir pour le mieux-être de la population. Alors, justement, ce projet, cette vision ? Eh bien, nous avons une vision pour équilibrer notre territoire, l'attractivité du territoire, repenser la politique dans toute sa dimension avec un projet intergénérationnel où tout le monde doit se retrouver, aussi bien les seniors, les jeunes et les artisans. Nous sommes dans une dynamique et dans une démarche de co-construction auprès de cette population, avec les différentes réunions de quartier. Et justement, j'invite la population le samedi 7 décembre au libre-service coquin, dans une réunion où nous allons rencontrer la population de Margaïa le samedi 7 décembre à 18h30 au libre-service coquin à Margaïa. Quand vous dites rééquilibrer le territoire du gosier, vous faites ça comment ? Alors, la population... Il y a des formules comme ça à la mode. Certes, parce que la population, quand nous l'écoutons sur le territoire, nous disent que tout est concentré dans le bourg. Alors, il nous demande qu'il y ait un développement harmonieux de l'attractivité du territoire, du développement économique. C'est une ville à caractère touristique où les hôtels sont concentrés dans le centre-bourg. Nous avons un label station nautique, station balnéaire, mais nous voulons développer aussi l'écotourisme dans les terres et justement accompagner cette population à développer le tourisme vert dans les sections de la ville du gosier, les réorienter vers l'agriculture. Nous prenons justement des projets autour de l'agriculture parce qu'on ne peut pas concevoir un tourisme sans agriculture. Nous ne pouvons concevoir un tourisme sans sécurité. Donc, nous sommes dans cette dynamique, dans cette démarche. Voilà une ville qui était le haut lieu du tourisme en Guadeloupe. Elle l'est beaucoup moins désormais. Que faire ? Mais que faire ? Nous allons, comme nous le disons, nous le prenons, nous allons repenser justement l'attractivité, voir les restaurateurs, les giteurs, les associations pour pouvoir véritablement bâtir et reconstruire un projet pour que les touristes puissent rester à gosier parce que le tourisme est un produit. Et nous devons aussi faire de la pédagogie auprès de nos administrés pour qu'ils puissent s'approprier le tourisme à gosier. Et votre liste, ce sera une liste ni de droite, ni de gauche, ou et de droite et de gauche ? C'est une liste ouverte à tous les gosériens qui s'inscrivent dans une dynamique de travail. Nous mettons en avant le travail. Nous avons des femmes et des hommes qui constituent et qui vont constituer ces listes qui maîtrisent leur domaine de compétences. De nos jours, on ne peut pas mettre n'importe qui à n'importe quel passé. Donc pas d'étiquette ? Il n'y a pas d'étiquette particulière. Nous sommes ouverts à tous les mouvements politiques qui souhaitent nous accompagner et qui répondent à nos valeurs. Nous avons une charte de valeurs basée sur trois piliers, le respect, la solidarité et l'engagement. Et nous y tenons. Sans vous le souhaiter, si vous arrivez moins bien placé que les autres, la solidarité va jouer ou il faudra négocier ? La solidarité va jouer, l'alliance va jouer. Dès lors qu'il y a un élu, un candidat de la majorité, de la majorité municipale, nous allons donner des consignes pour soutenir ce candidat de la majorité. Mais tout nous laisse à penser que nous serons les leaders sur le territoire parce que nous venons avec un autre discours, avec une autre équipe et nous, nous serons prêts pour discuter avec tous ceux et celles qui partagent nos valeurs dans l'intérêt général et pour travailler pour le gosier. Donc nous serons ouverts pour travailler quand nous serons aux affaires et pour relever tous les défis et pour la nouvelle gouvernance à gosier. Ce n'est pas compliqué de critiquer un bilan qui peut également vous être opposable ? Alors, en charge de la commission finance, donc je suis vice-président de la commission budget finance, j'ai contribué à ce que le budget de la ville soit en équilibre. Certains ont un mal pour pouvoir, pour ne pas l'accepter, mais nous avons un bilan qui est excédentaire. Oui, il y a toujours des axes et des marges de progrès, mais techniquement, j'ai contribué avec l'équipe municipale, mais aussi avec Jean-Pierre Dupont, auprès duquel j'ai appris la gestion municipale parce que de mon parcours professionnel, je suis avant tout un gestionnaire et je représente la collectivité aussi bien dans les collectivités majeures, le département, la région, les banques ou en préfecture et nous allons nous donner les moyens pour gérer dans de bonnes conditions la collectivité. Depuis 30 ans, la ville du Gosier n'a jamais été sous la tutelle ni de la Chambre régionale des comptes, ni sous la tutelle du préfet et l'engagement que nous allons prendre auprès de la population, Alain Gosier et Yvan Martial, nous n'allons pas augmenter les impôts, nous avons des leviers que nous allons activer pour améliorer le bien-être de la population. Donc, il faudrait vraiment être mi-op pour ne pas avoir qu'il y a du développement à Gosier. Le bilan financier, je le défends, je le défendrai. C'est sûr qu'il y a des axes, il y a des marges de progrès, il y a des leviers actionnés pour améliorer le quotidien, le bien-être de nos populations. Et droits d'inventaire pour le reste. Et droits d'inventaire. Donc, je suis satisfait de faire partie de cette équipe, mais en tant que gestionnaire, je vais gérer aussi bien la ville du Gosier pour la prochaine mandature. C'est un engagement que je prends auprès de la population, auprès de mes administrés du Gosier et de les rassurer que nous n'allons pas augmenter les impôts à Gosier. Merci, merci Yvan Martial d'avoir été notre invité sur ETV. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...